Hello, je suis Chloé Thibault, journaliste et autrice, et je suis actuellement au Pop Room Festival. La première référence qui me vient, c'est Tom Tom et Nana. J'adorais quand je rentrais de l'école, j'allais aimer tout de suite ma télé en bouton, et je regardais ça, et j'aimais beaucoup aussi les races boquettes. L'héroïne contemporaine que j'adore, c'est Béatrice Thibault dans la saga Kill Bill. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'empouvoirment féminin et de la lutte contre le patriarcat, bien qu'elle soit un peu violente, je vous d'accord. Le dernier roman graphique que je viens de lire, c'était la biographie d'Alice Guy, de Cattel et Bocquet, et je suis vraiment une grande fan du travail de Cattel. J'ai lu toutes les biographies de femmes qu'elle a dessinées. De plus en plus, j'ai envie de travailler avec des illustratrices, et c'est vrai que j'adore ce que fait Tiffany Cooper, donc pourquoi pas un duo d'autrices et illustratrices. Je sors mon quatrième livre le vendredi 17 mars, qui s'appelle Pêche aux canards, et le sous-titre c'est le décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse, inspirée de ma propre vie amoureuse, et ce sont des chroniques illustrées par la dessinatrice Sophie Landa, et qui sont décryptées par Liliane Holstein, qui est ma propre psy. Pêche aux canards, ce sont 20 chapitres qui dressent le portrait des garçons et des hommes qui ont croisé ma vie amoureuse et sexuelle, de la maternelle à nos jours environ, et c'était vraiment un gros travail d'introspection, alors à la fois où je mets de l'humour bien sûr, mais c'est assez tragique, comique, et l'expérience de décrypter ces chapitres-là avec ma vraie psy, mais sans évidemment faire ma propre psychanalyse pour que ça parle à tout le monde, c'était un sacré challenge, mais je pense que ça valait le coup, et que ça plaira aux lecteurs et aux lectrices. Sous-titrage ST' 501